Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play sur Civilization VI avec l'Empire Maori. Donc on se retrouve à la suite de l'épisode précédent. Alors on avait toujours ces barbares à gérer là-haut, j'arrive pas à m'en débarrasser que c'est une vraie plaie. Je réfléchissais un petit peu parce que du coup je me suis engagé avec l'Allemagne à essayer de prendre Maenz. Donc ce que je pensais peut-être faire c'est entre autres envoyer mes galères mais également peut-être envoyer ce char là. Parce que j'ai bientôt une unité d'escarmoucheur qui va sortir. Alors malheureusement ça me fait quand même peu d'unités ici. Donc je suis pas vraiment convaincu là-haut j'ai un chevalier qui va bientôt tomber. Donc je pense que je vais envoyer ça. Surtout qu'en plus je peux l'upgrader en chevalier. Donc ça peut être intéressant en espérant que l'autre va pas sauter sur l'occasion pour venir me péter la gueule. On a nos caravels qui vont se déplacer vers là-bas. Globalement on a fait un petit peu le taf quoi on va pas se mentir. Bon par contre là-haut c'est toujours la merde effectivement. Parce qu'il a des fusillés il me semble pas que je les avais gérés. Je regardais également. Ok ça va. En plus si ça avance il va se faire foutrer. Donc qu'est-ce qu'on a ? J'ai toujours pas de nouveau gouvernement vraiment. Ah oui il possède au moins deux promotions. Donc moyennement intéressant. Pour l'instant j'ai pas de gouvernement qui me botte plus que ça. Ouais pour l'instant j'ai rien qui me botte plus que ça. On va défoncer l'escarmoucheur ici. Hop là. Tac. On va replier cette oa histoire qu'ils rechargent leur vie. On va continuer à descendre ce caravel. Et on va embarquer mes chevaliers avec. J'ai bientôt un bâtisseur qui sort ici. Mais j'aimerais peut-être bien en faire un pour exploiter ces deux cases ici. En acheter un par ici. Et finir après d'exploiter une ou deux cases ici pour augmenter les productions. Ça me coûte 270. Ouais non ça vaut le coup. Choisir un dogme. Donc là il faut que je choisisse un dogme. Théologie. On va voir un petit peu l'arbre des dogmes pour voir où on en est. Ok. Tradition navale. Mercenaire. Guilde. Ça m'offrirait un... Un titre de gouverneur. Je vais faire ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire là-haut ? J'ai bientôt un chevalier qui sort. Ici j'ai bientôt un bâtisseur. Ici j'ai bientôt un escarmoucheur. Et je pense que je vais essayer de... D'upgrader un petit peu mes armées. Lui je peux l'upgrade ? Ouais. Je vais le faire maintenant. Ça peut peut-être le dissuader de venir me casser les couilles. Pourquoi pas ? On va faire redescendre mes galères quand même par ici. Au cas où celle-ci puisse m'être utile. Mes quadrièmes. Elle a cru que c'était la fête. Hop là. Ça va te faire foutre ma grande. Par contre j'ai toujours pas de salpêtre. Et ça à terme ça va vraiment devenir problématique. Le fait de pas en avoir. Lui a du salpêtre. Peut-être puisqu'on fait la guerre ensemble. Il sera peut-être plus enclin à... A me filer quelque chose. Ici je peux faire une armurerie. Mais je dis que je préférerais faire des... Des unités. Alors je peux faire des cavaliers. Est-ce que ça serait vraiment intéressant ? Pourquoi pas ? J'ai des chevaux qui me servent avec les dalles. On va descendre nos cavaliers vers là-bas pour aller essayer d'aller l'aider. Putain elle est une espèce de flotte de barbare. Un truc de ouf. On va descendre ça par ici aussi. Là j'ai mon bâtisseur. Alors lui il va bouger jusque là. Tac. Et on construit une mine pour récupérer le diamant. Ça c'est plutôt positif. Ça ça va descendre aussi. Hop là. Ensuite qu'est-ce que j'ai à faire ? Toi. Ouais. Donc là il y a une unité de piquet ici. Et j'avais défoncé les fusils. Putain je me souviens plus si j'avais pété la gueule au fusil ou pas. J'ai vraiment envie de me débarrasser de ce saloperie. On va aller aménager ces cases là. Tac. Comme ça en plus ça me fait gagner du territoire sur les mers. Là-bas il y a des crabes. Ah ouais là je récupère pas mal de choses. Ça va me faire de l'or à donf. Tour suivant. J'ai exploité toutes mes routes commerciales. Oui. Tac. Toi tu vas continuer à descendre. Toi. Parce que là du coup j'ai libre passage avec lui non ? Vu que je viens lui filer un coup de main. Alors là par contre je peux pas traverser. Il faudrait que je fasse le tour partout en bas. Ah mais là il y a l'espèce d'armée de galère ennemie qui va me faire chier quoi. Avec cause de ce camp barbare ici. Attends à faire le tour par là-bas fait chier. Et là avec ma Yen je peux pas vraiment aider. Bon après on sait jamais. S'il y a toujours des unités qui se pointent. Au moins ça me permet de garder un peu de vision. Tu vas passer ton tour. Toi. Qu'est-ce que j'ai une mine que je peux faire ici ? Qu'est-ce que j'ai d'autre à exploiter ? Du crabe là-haut. Comment je pourrais faire une scierie ici pour augmenter un peu la production ? Sur la route je vais faire cette mine. Même si elle va probablement être détruite assez rapidement à cause d'une éruption ou une saloperie du genre. Parce que moi je suis un chancel en lame. Hop là on va faire ça. Ça étant mon influence maritime. Et là on est sur sa dernière unité. Bon bah alors on va faire remonter celui-là aussi. On va le défoncer. Et à terme on fera un autre colon. Et on ira le poser là-haut parce qu'il y a du fer à récupérer. Peut-être par ici je ne sais pas trop. On verra. Tour suivant. Hop là. Les tours vont devenir un peu plus long. Les plus intéressants en l'occurrence. Allez toi tu vas m'attaquer là. Si on pouvait en terminer avec ces saloperies. On lui a pété sa gueule. C'est pas mal. Je vais exploiter ça aussi. Tac. Et là clairement on est pas mal du tout. On prend un bon contrôle maritime. Ici j'ai le choix d'une production à faire. Est-ce que j'ai des bâtiments à construire ici ? Ouais j'ai une université à faire. Ça me ferait habitation plus un. J'ai aussi des cases à exploiter par ici. Là il y a deux crabes qui seraient peut-être intéressants à exploiter un jour ou l'autre. Je ne sais pas trop quoi faire ici. Le fer est en train de remonter tranquillement. Bonne question de ce que je vais foutre par ici. L'étorage en est déjà deux. Peut-être faire une catapulte de plus ? Je ne sais pas. Au pire on changera la construction à terme. Pour l'instant je n'ai pas grand chose de très intéressant d'autre à faire ici. Qu'est-ce que j'ai à construire ? Une armurerie. Expérience au combat plus un que cinq pour toutes les unités formées dans cette ville. Réserve de ressources stratégiques plus dix en vitesse normale. Placement pour citoyen plus un. Général d'illustre, caserne au écurie, campement. Ça me prend six tours. Mais j'aimerais quand même faire plus d'unités que ça. Pourquoi pas une autre unité de piquet ? On ne sait jamais. J'ai vu qu'il y avait de la cavalerie du côté de la city. Donc on ne va pas faire les ouf. On ne va pas négliger la potentialité qu'elle a de me la mettre. J'avais un chevalier ici. Tac. On va passer là. Et on va aller l'aider à attaquer Mayence. Participer au moins au combat. Histoire de toucher la récompense. Pas passer pour le fils de pute qui profite du truc. Et si voilà. C'est beau et de galère. Je vais me faire péter la gueule. Après ces barbares sont chiants. Ça serait peut-être pas mal d'essayer de les gérer quand même. Même si je suis par une galère au combat. Parce que ça serait vraiment si problématique que ça. Je ne pense pas. Là j'en ai trois. Elle est un peu isolée. On va en profiter. Rassurer un peu nos troupes. Tac. Toi l'escarmoucheur. Tu vas bouger par ici. Tu vas rester un petit peu en retrait. Là-haut j'ai un autre cavalier qui va bientôt arriver. En termes de puissance militaire ça va être plus intéressant. Toi au final tu vas rabouler par là. On va refaire le tour. Ce sera plus intéressant. Toi. Toi tu restes là pour l'instant. Là j'ai toujours ma truc. J'ai mon cavalier. Ah oui. Donc mon cavalier qu'on va disposer. De toute façon. Ce n'est pas vraiment une problématique. Ça se déplace vite. Alors elle voudrait de m'en faire. Mais ça ne m'intéresse pas. Tac. 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 Moi j'aimerais bien de. Accord bloqué. On va refuser un accord alors. Au revoir. Elle ne veut pas me fier de son salepette. C'est dommage. Oui. Ça ne me dérange pas d'avoir ton ambassade. Lui il est hostile à moi. Alors pourtant on est dans la même guerre. C'est dommage. Voilà du coup il va peut-être me casser les coups. On n'est pas en libre passage. En se défendant. Un assaut au quadrille. Mettre des trucs. Ah oui. Je vais perdre une quadrille même. Ça va. Je le vis bien. Il a fait une sacrée flotte par contre. C'est vrai que ça ne rigole pas. Toi tu vas te retrancher ici. Tu n'es pas sur leur territoire. Toi tu vas remonter vers là-haut. Tranquillement. Ici. Qu'est-ce que je peux bien faire ? Une autre caravel me paraît un peu greedy. Non là j'ai des choses plus intéressantes à faire quand même. Je conseille une place du théâtre pour la culture. Une place de la gouvernance. Une place de la gouvernance serait peut-être intéressante. Surtout que j'ai ça qui n'est pas fait. Toi tu vas rester là. Tu vas te retrancher. J'ai un autre chevalier qui est fait. Quoique si un autre chevalier est fait. Je vais peut-être renvoyer un escarmoucheur à la mer. Vous allez prendre un peu de distance. Qui sont quand même une sacrée flopée. On va faire revenir la caravel. Tac. Toi tu arrives. Hop là. Je ne peux pas attaquer par contre. Ouais. Donc on va remonter ici. Je n'ai pas la flotte suffisante pour contester ça. On va se retrancher. Toi tu vas te retrancher. Et toi tu vas te mettre en état d'alerte. Toi aussi en état d'alerte. Je ne l'ai pas fait. Et là oui. Là oui. Il faut que je le... Merde. Oh non. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je peux attaquer. Ouais c'est bon. Et on va enfin se débarrasser de ce putain de camp barbare de la mort. Qui nous a bien pété les baloches pendant 50 piges. On va aller vérifier qu'il n'y a pas d'autre barbare par ici. Ah il y a un petit village à la con. Donc ça continue jusqu'à là-haut. Ok. Oui pas de soucis. J'accepte les ambassades. Ça ne me dérange pas. Pour que la chaîne reste une délégation étrangère envoyée par la city. D'accord. C'est intéressant. Ok. Je ne peux pas attaquer avec les caravels ? Ah si je ne peux pas attaquer. Oh là j'en ai mis plein sa gueule quoi. Allez quadrigam je l'écoule d'un coup quoi. Ok. Intéressant. Donc du coup toi tu vas ramener ton petit huck par là. Toi aussi. Par ici. Et on va essayer de se frayer un chemin par Miss Merdier. pour aller l'aider. Lui il n'a toujours pas bougé. Si il a bougé ses unités. Donc on va avancer celle-ci ici. Tac. Toi tu vas continuer par là. Toi tu vas suivre. Hop là. On va passer ton tour. Toi. On a dit que je t'envoyais aussi par en bas. Tac. Et toi tu peux monter en grade. Donc on va le faire maintenant. Puissance de leur attaque de distance. Puissance défensive contre les attaques à distance. On va te mettre ça toi. Une taille atteinte d'ordre. Toi tu peux remonter par ici. Vérifiez qu'il n'y a pas un coup fourré là-haut. Non. Il n'y a pas de coup fourré. Du coup à terme. Ici ça me coûterait combien le colomb ? 640. Ça fait shéros quand même. Ça fait shéros. C'est moyennement intéressant. Puis je vais bientôt avoir de la populace. Par contre. Un autre bâtisseur serait peut-être pas dégueulasse quand même. Histoire de m'aménager tout ce merdier. Ça me coûte 295. Mais ça vaut tellement le coup à terme. Tac. On va passer au tour suivant. Je gagne quand même beaucoup de fric. Tac. Ça c'est bon ici. J'ai vraiment beaucoup de choses à aménager avec mes... Avec mes bâtisseurs. On va faire le tour suivant. Puis on va se laisser là-dessus. Ok. Lui voudrait des tortues. Oui ça me va. C'est pas de souci. J'ai pas de chocolat. Donc c'est intéressant. Ça fait toujours entretenir des bonnes relations. Je choisi un de technologie. Alors l'arbre des technologies. On va essayer de faire ça bien au niveau des technologies. Production en série. Ok. Chantier naval. Poudre à canon. Production 1 pour les carrières. Ça peut être intéressant par contre quand même. Par contre j'ai pas de salpêtre quoi. Et ça ça me octroie de la visibilité. Après ça ça me permettrait d'accéder aux piques et tirs. On va faire la poudre à canon. Ici il me manquera le château. Ah ouais il me manque le château quand même. On va faire le château quand même. Pour avoir les remparts médiévaux. Si je me fais attaquer. Et après on fera la poudre à canon. Ensuite j'ai les tactiques. Ok. On va faire ça. On va choisir une production. Ici. Alors ici qu'est-ce que je peux faire d'intéressant ? Bon une place du théâtre. Je suis moyennement convaincu. Or plus 7. Que faire ici ? Après je pourrais construire une zone industrielle. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant ? Le phare me permet quoi ? Plus 2 d'or. Plus une habitation. Ouais si je vais en avoir besoin quand même d'habitation. On va faire un phare ici. Ici. Ils ont décidé de se la jouer Kael. Lui je vais le couler. Ok vous allez continuer à avancer par là. Tac. Hop là. Toi tu vas continuer à suivre aussi. Tac. En même temps on débarrasse un petit peu des barbares qui traînent dans la région. Toi tu vas venir ici. Bon tu vas venir ici en tout cas. Toi. Tu vas t'avancer un petit peu histoire de foutre la pression. Est-ce qu'il y a des... Tac. Là j'ai mon... J'ai mon bâtisseur. Je pense que je vais choisir une... Faire une série dans un premier temps. Toi tu vas redescendre vers le bas. Tac. Et toi tu vas aller me prendre ce petit village ici. Sur le château. Ok d'accord. Intéressant. Vraiment intéressant pour le coup. Et on va se laisser là-dessus pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like si c'est le cas. A commenter vos retours afin d'améliorer la qualité des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501